Il a fallu des décennies pour se tirer, et ce n'est pas encore le cas. Il y a encore les tribunaux internationaux cumulaires rouges qui se tiennent. Et donc, pour moi, ça touche une vérité aussi du désir des jeunes qui sont nés souvent dans les années. RFI RFI parle au monde, en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en brésilien. Tous les jours, nous accompagnons notre programme. De la campagne attirée par la promesse d'un emploi sur le chantier de cette ville, dans la ville, des ouvriers qui vivent sur place au milieu des échafaudages, des ouvriers amenés à rencontrer d'autres jeunes plus aisés qui viennent draguer les filles à moto aux abords de ce qui ressemble à un parc d'attractions en kit. Diamond Island, c'est surtout l'histoire d'une jeunesse cambodgienne qui rêve d'avenir, qui rêve d'amour aussi. Un film superbe, notamment dans ces scènes de nuit, dans la lumière fluo des néons. Ce n'est pas pour rien que David Hsu admire le taïwanais ou sautienne. On pense beaucoup à Millennium Mambo qui avait été tourné dans la nuit de Taipé. Diamond Island, un film tout sauf misérabiliste, c'était l'ambition de David Hsu. Souvent dans les films qu'il y aurait par exemple. Le regard qui est déjà porté sur eux par la société. Du coup la topologie du regard fait qu'on écrase encore plus les personnages dans leur condition dite sociale. Ce que peut le cinéma, à des fois parfois de changer le monde, c'est de changer notre regard de spectateur, ne serait-ce que le temps d'un film, sur les personnages qu'on est en train de regarder. Soit là par exemple effectivement des ouvriers d'une vie très difficile dont on voit... Et du coup ça me permettait moi de le reprendre aussi les clés de la fiction et d'horreur et d'illusion comme n'importe quel personnage de cinéma. Alors Sébastien, ce film, Diamond Island, c'est l'oeuvre d'un jeune cinéaste de 33 ans. Oui, David Hsu s'était fait remarquer avec un premier court-métrage intitulé tout simplement le premier film de David Hsu. Ensuite il y a eu un documentaire, Le Sommeil d'Or, dans lequel il partait sur les traces d'un cinéma cambodgien anéanti par l'Ekma Rouge en 1975. Et aujourd'hui le cinéma au Cambodge, ce sont beaucoup de films fantômes ou de films de fantômes, des super productions chinoises. Mais David Hsu est persuadé que ça va changer. J'ai créé ma boîte de production qui a vocation à produire de jeunes auteurs cambodgiens du cinéma indépendant et émergent. Il y a aussi d'autres acteurs. Il y a la commission du film cambodgien implantée depuis 2009 qui a beaucoup aidé aussi en attirant.